on se retrouve donc pour un petit vol action, enfin un petit, non pas un petit, un super gros vol action super gros, j'y suis allée, alors j'ai pas tout pris en une fois, j'y suis allée en plusieurs fois et puis comme j'avais pas le courage de filmer à chaque fois, voilà je vous en fais un gros quand même j'ai bien fait le plein là, quand même là il y a plein de choses donc je pense que ça devrait le faire alors il y a de tout, il y a de la papeterie, il y a un complément pour la rentrée, il y a des soins, du maquillage, des bijoux des petits accessoires pour la déco et des petites choses pour tous les jours donc je vais commencer par, à votre avis, je ne sais pas, par les petites choses de tous les jours je m'en débarrasse et puis après on passe à la suite donc c'est parti, on commence donc par la nourriture, j'ai repris encore une fois la sauce mayo moutarde qui est juste excellente, le seul reproche que Thierry lui fait, je crois que je vous l'avais déjà dit d'ailleurs c'est que pour vider le flacon, c'est pas pratique apparemment voilà, il fallait qu'il trouve une déconvenue de vous à moi, je ne vais pas lui dire bref, voilà, cette mayo moutarde elle est juste bien, moi je l'aime beaucoup, lui aussi donc voilà, j'en ai pris deux je crois, parce que vraiment c'est top et pour les enfants, on a repris du popcorn, parce qu'ils l'adorent donc j'en ai repris deux aussi je crois, enfin un truc comme ça donc voilà, ça c'est tout simple au micro-ondes, c'est top même qu'on a la machine à popcorn, j'avoue que c'est quand même plus pratique à faire et en plus ils sont déjà sucrés, donc ça c'est top j'ai repris les Crispy Crips là, qui font 350 kcal pour 100 grammes et le prix, sachez, fait que 18 grammes, donc il y en a quand même moins dedans j'ai pris Fraise pour réessayer, j'avais déjà essayé une fois, j'avais pas trouvé ça j'avais pas trouvé ça génialissime, donc on essaye encore c'est marqué, alors si j'arrive à le lire 100% naturel, 100% sain, 100% facile, 100% rapide, 100% bon, 100% pur 100% sans additif artificiel voilà, c'est tout donc j'en ai pris deux, voilà, il y a 90% de Fraise et le reste c'est du sucre donc voilà, donc il y a quand même du sucre ensuite, suite à tout ce que j'ai acheté comme vêtements j'avais besoin de cintres, donc j'ai repris des cintres parce qu'ils sont pas chers et ils sont suffisamment costauds pour les toutes petites pièces donc j'ai repris un jeu de 10 noir et un jeu de 10 blanc parce que voilà, c'est... pour le prix, je me dis que ça suffit bien si je devais leur faire un reproche, c'est qu'ils sont quand même assez gros ce qui fait que le cintre en lui-même prend beaucoup de place dans la penderie donc je préférais finalement des cintres en métal mais bon, je vais pas être difficile voilà, j'en avais besoin, j'en avais pris et les enfants aussi donc ces cintres sont juste top ensuite, j'ai repris du papier cuisson parce qu'avec Marine, on fait en ce moment pas mal de petits gâteaux enfin, on fait pas mal de choses et il y en a plus et pour le prix, ça sert à rien de mettre cher là-dedans sachant que son devenir, c'est d'aller à la poubelle après une utilisation donc voilà, j'ai repris des éponges parce que comme je vous l'ai déjà dit, les enfants les mangent et puis mon éponge jaune, là, j'ai mangé le nom il y a que moi qui l'utilise pour être sûre qu'il ne la fringue pas finalement, j'ai préféré l'utiliser moi-même voilà, je l'aurais enlevé ensuite, j'ai pris un... alors un truc que je connaissais pas c'est de la marque Washcat je crois que c'est comme ça que ça se dit donc c'est un nettoyant anti-moisissure et un détachant donc qui élimine les moisissures et détache sur les carreaux, les joints, les murs, etc alors c'est un format pchit-chit comme ça là tout simplement parce que dans la salle de bain nous on a une super vieille maison qu'on a refait petit à petit et la salle de bain est une des pièces auxquelles on n'a pas touché depuis qu'on a acheté la maison donc depuis 99 donc ça fait 18 ans et les joints ont tendance à moisir c'est la seule pièce d'ailleurs avec les toilettes même pas les toilettes dans cette charfée une fois c'est la seule pièce qu'on n'a pas refait et qu'il faudrait vraiment qu'on refasse parce que voilà il manque de... de... on va dire de... une partie qui permette d'assainir la salle de bain c'est déjà une pièce à eau il nous faudrait une VMC voilà donc je pense qu'on va... on va se projeter et essayer de faire ça là pendant les mois d'hiver où on va se faire suer et je pense qu'on va refaire la salle de bain ça lui fera grand bien et donc ça je l'utilise en attendant voilà au niveau de la douche et ça... j'ai pas essayé encore donc je peux pas vous dire si ça fonctionne bien je vous en parlerai évidemment et pour finir j'ai pris des sacs poubelle 30 litres alors ça c'est toi Sybille qui les achète ils sont à la lavande alors je vais les mettre dans la salle de bain parce que je trouve que c'est sympa 30 litres alors 30 litres c'est pas très grand nous dans la cuisine on doit avoir une poubelle de 50 litres si je me gourre pas et je pense que 30 litres ça peut être bien pour la salle de bain pour donner une petite odeur Sybille toi tu les prends à chaque fois tu dis qu'ils sont bien donc moi je me suis dit si Sybille aime pourquoi je n'aimerais pas c'est bien je trouve une des commandes alors j'ai vu ça je ne sais plus quelle chaîne parce que je regarde plein de vidéos alors je sais que je ne commente pas toutes les vidéos qui sont lises en ligne je les regarde c'est pas mal donc je m'excuse de pas forcément commenter mais sachez que en général je mets un petit j'aime et je crois qu'on le retrouve dans mon fil d'actualité Twitter je crois je crois que c'est un truc comme ça donc j'ai pris un désodorisant sans gaz propulseur ça j'ai trouvé ça bien donc c'est le Aqua Plus Fresh Air donc c'est le coton fraîche qui est comme ça alors en général je n'aime pas tout ce qui est odeur de coton parce que je ne trouve pas que ça a l'odeur du coton propre mais on va dire que ça ça passe et ça va être bien avec l'hiver qui arrive tout simplement parce qu'on va rallumer la cheminée et ça va avoir tendance à sentir la fumée parce qu'on n'a pas un incest on a une vraie cheminée tu sais la cheminée qui quand tu ouvres trop vite la porte la fumée ressort et voilà entre la poussière et l'odeur de la cheminée c'est pas top et voilà ça vient pallier un petit peu ça donne un petit coup de frais à la maison donc je trouve ça je trouvais ça pas mal alors je ne me rappelle plus les prix je vous mettrai tout comme d'habitude je ne sais pas où en haut mais voilà alors je vais essayer ça je vous en dirai des nouvelles pour savoir si c'est super top ou juste nul 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 ensuite pour les toilettes oui parce qu'ils font des désodorisants spéciales cuvettes de toilettes attention c'est le spray and go voilà qui est dans un petit truc comme ça c'est le toilet bowl spray crazy lemon donc une odeur de citron et vous vaporisez dans la cuvette des toilettes et donc ça aide à prévenir les odeurs désagréables parce que quand vous avez un garçon de 9 ans qui ne sait pas pisser en face c'est chiant voilà je le dis mais alors c'est un produit ultra concentré il ne faut pas en mettre des litres ça ne sert absolument à rien un pchit et puis en plus je trouve que ça sent bon le citron moi j'aime bien donc voilà j'en ai pris deux au cas où je ne les retrouverai pas voilà ça c'est une petite chose là et pour finir enfin je crois presque pour finir parce que j'ai oublié tout ce qui se voit oh la la je suis super au top donc c'est de la marque c'est de la marque je ne sais pas c'est la marque de Jong c'est un petit truc comme ça donc c'est un le home dry air freshener alors qu'il est donc c'est un spray désodorisant d'intérieur qui rafraîchit l'air bref c'est à l'orchidée j'ai senti parce qu'il y en avait un qui était ouvert dans le magasin et ça sent très bon l'orchidée moi j'aime beaucoup donc ça ce sera plus pour les pièces comme la chambre enfin les chambres par ici non parce que j'ai tout ce qu'il faut mais voilà au moins pour notre chambre et la chambre des enfants je trouvais ça bah bien en plus c'est pareil c'est des sprays qui valent franchement pas cher à l'action et c'est l'avantage de les prendre là-bas parce que je trouve qu'on fait de grandes économies et je crois qu'on doit pouvoir racheter juste le truc enfin je crois je crois que ça se recharge mais je suis pas sûre dites moi en commentaire vous saurez peut-être mieux que moi et au niveau au niveau boisson j'ai trouvé des petites canettes assez sympa alors j'ai pas goûté je saurais pas vous dire j'ai donc trouvé de la marque alors c'est Blooming's je pense ouais c'est ça c'est de la marque Blooming's alors j'en ai pris deux voilà alors déjà je trouvais le packaging superbe voilà juste le packaging était top c'est donc du thé je pense si je me cours pas celui-là alors parce que c'est écrit sur le côté celui-là c'est une boisson au thé blanc pomme citron et lavande alors j'aime pas la lavande mais je vais essayer mais je trouvais le packaging tellement joli je vais même pas l'acheter la canette et c'est vrai que j'achète pour le packaging moi aussi dites moi si vous faites pareil vous aussi et le deuxième donc qui est comme ça j'espère que vous verrez celui-là c'est donc boisson au thé noir pêche citron et fleur d'oranger comment dire le mot fleur d'oranger déjà ça a fait et il y en avait qu'une de chaque c'est bien dommage mais je vais goûter d'abord quand même et toujours parce que j'ai trouvé le packaging super mignon j'ai pris une canette d'Arizona pomme grenade alors voilà c'est une boisson au thé vert et au jus de grenade donc je trouvais aussi le packaging très mimi donc voilà on passe niveau déco comme il n'y a pas grand chose comme il n'y a que deux trucs d'ailleurs que je ne dis pas de conneries non il n'y a que deux trucs et ça c'est pareil j'ai vu ça sur la chaîne de civil j'ai trouvé ça mignon je ne sais pas à quoi ça va me servir encore mais j'ai trouvé ça mignon j'ai pris ces petits trucs là donc d'un côté l'ananas de l'autre côté le cactus alors je vais décorer je ne sais pas quoi avec dans sûrement la cuisine pour donner un petit peu de peps à notre cuisine les meubles sont comment je vais dire couleur un peu blanc cassé et on avait fait le papier peint jaune et vert alors on va virer ce papier peint qui me sort par les yeux d'ailleurs on avait mis du papier peint partout dans la maison tout ça va partir un jour mais oui on va refaire au moins la partie peinture de la cuisine ça ne fera pas de mal et j'ai trouvé j'ai trouvé ça mignon et je me suis dit en déco ça peut peut-être aller il y a une petite bille en haut enfin voilà bref c'était une connerie mais bon on en parle donc c'est parti on va passer à tout ce qui est papeterie alors j'ai on a complété quelques petites bricoles pour la rentrée moi j'ai trouvé encore d'autres choses et puis et puis voilà donc on a forcément trouvé des choses encore en plus on a repris j'y honte parce que c'était avec les enfants on a repris de la colle en sous forme de souris parce que elle est juste top moi je l'aime beaucoup et les enfants alors à l'école ils n'ont pas le droit de s'en servir il leur faut le tube et tout donc c'est bien chiant quoi les uns il y a de l'école mais voilà moi j'ai beaucoup de colle en tube elle est juste top elle colle nickel il n'y a rien à dire tout ce qui est papier voilà moi je trouve que pour le prix celle-ci il n'y a rien à dire par contre on a pris également des rouleaux correcteurs comme on avait pris l'autre fois chez nos sauf que Marine n'aime pas trop cela alors je vais en essayer même que je n'utilise pas beaucoup je vais me forcer à l'utiliser pour voir ce que ça donne parce qu'elle trouve que quand on passe apparemment tout le ruban ne se dépose pas comme il faut et si elle repasse elle enlève celui qu'elle vient de poser ce qui fait que ça ne sert absolument à rien donc je vais essayer et je vous en reparlerai il faut absolument que j'arrive à prendre le temps de choisir les articles de chez Action qui vont être soit des favoris soit des soit des tops soit des flops que j'en choisis 5 pour vous faire une vidéo là-dessus sachant que les flops je les connais déjà donc je ne vais pas peiner c'est pour trouver d'autres tops qu'il faut que je me concentre un peu plus donc voilà ça apparemment ce ne serait pas terrible donc je vais essayer et je vous en dirai des nouvelles ensuite on a pris parce que je trouve ça mieux que les les comment les les je vais arriver les portes mines plastiques qu'on finit par jeter parce qu'on ne peut juste déjà pas les recharger donc j'en ai pris en je pense c'est en métal je n'ai pas ouvert c'est des 07 alors ça je n'avais pas fait gaffe moi je préfère le 05 mais ça va être pour les enfants donc je vais leur donner eux ils vont être contents c'est du HB donc il y a la petite recharge qui va avec et des 07 j'en avais d'avance parce que ça m'est arrivé de me gourer quand j'en achète donc voilà il y en a un gris un noir je pense que ça va faire leur bonheur ensuite alors ouais ça a été un grand moment sur l'utile qu'on cherchait des feutres parce que je leur ai pris des livres de coloriage qui ne m'ont pas amené d'ailleurs je vais les appeler vite fait 5 minutes pour qu'ils me les ramènent Mandala enfin voilà je voulais leur faire plaisir et on cherchait des feutres tant qu'à faire et puis on ne trouvait pas de feutres enfin pas de feutres comme eux ils voulaient donc on a pris enfin Baptiste a trouvé plutôt des feutres magiques avec effet surprenant alors je ne saurais pas vous dire ils n'ont pas essayé parce qu'ils sont là depuis un moment qu'est-ce qu'ils mettent coloris avec le feutre magique blanc sur les 7 couleurs et les transforme en 7 nouvelles couleurs ah ok alors en fait vous avez 7 couleurs là donc par exemple il y a 2 enfin il y a un vert un bleu c'est à dire que le feutre bleu vous avez un côté bleu foncé un côté bleu un peu plus clair et quand vous passez le blanc en fait vous éclaircissez la couleur et elle se transforme en l'autre couleur je ne sais pas si vous avez compris par exemple le rose et jaune qu'il y a là ça doit écrire en rose et quand vous coloriez en rose et quand vous passez le blanc ça doit faire du jaune donc ils vont essayer ça et à la rigueur je vous en dirai des nouvelles je vais leur demander tout de suite qu'ils me ramènent leurs petits livres de coloriage que je vous montre et donc les livres de coloriage donc c'est les mandalas pour adultes c'est ceux-là alors je ne sais plus qui a pris quoi est-ce qu'ils m'ont en colorié là-de-moi j'arrive pas à voir alors là non alors je crois qu'ils les enlèvent en fait ouais parce que je crois qu'il en manque dedans ah il y a un début là ah si Marine je pense que c'est Marine qui a fait ça et bah si je crois qu'il les enlève donc Marine a fait celui-là voilà ils sont mignons donc voilà je leur avais fait plaisir c'était des mandalas fun voilà c'était ceux-là hop je pense que vous allez voir et voilà je me cache je suis là j'ai repris des washi tape il y en avait des métalliques alors il y a que ce couleur-là qui me plaisait ceux-là sont blancs écrits en anglais et donc le deuxième deuxième paquet que j'ai pris ce sont des craft alors avec des plumes des petits traits enfin voilà donc vous savez que j'adore le washi tape donc il y en avait des nouveaux ensuite au vu de tous les crayons de papier que j'ai acheté la dernière fois j'ai trouvé alors sur quelle chaîne j'ai vu ça je ne sais plus tant pis j'ai trouvé donc un taille crayon électrique qui est comme ça donc pour des crayons de 8 mm de diamètre les piles ne sont pas incluses et je ne l'ai pas encore essayé donc je ne vous dirai pas comment ça marche je vais essayer ça très bientôt ça marche quand même avec 4 piles d'accord et quand même comment ça se referme ça y est je ne peux plus le refermer oh là ça m'a l'air fragile il faut y aller mollo quand même il a des petits tampons et donc vous mettez votre clon de papier et je suppose que ça le détecte automatiquement ça se vide par ici oh là là j'ai fait une bêtise donc voilà tes crayons électriques on va essayer ça et pareil je vous en reparlerai ensuite j'ai trouvé quelques petits crayons à message donc c'est des stylos à l'encre bleue moi sachez que je n'aime pas écrire à l'encre noire je ne sais pas pourquoi je n'aime pas ça donc l'emballage est déjà tout mis et donc vous en avez 3 dedans donc ce sont des biques alors je crois qu'ils sont enfin tout est sécurisé parce que les gens ça vaut 70 centimes ils arrivent à voler quand même je veux dire au secours donc vous en avez je vais vous les montrer je pense qu'il a même été sorti de l'emballage je pense celui-là vous en avez un blanc c'est marqué only good idea un bleu home sweet home vous avez vu mon accent anglais et le rose everyday count voilà donc des petits stylos tout bête voilà ça sert toujours et puis c'est sympa ça fait une petite pensée positive dans la journée il y avait également des carnets alors il y avait plein de carnets mais promis je me suis retenue j'en ai pris je n'ai pris qu'un parce que je le trouvais tellement joli il est en forme de tissu comme ça j'espère que vous le verrez bien il est super joli alors la qualité à l'intérieur reste la qualité action c'est à dire que si vous écrivez avec un feutre ça va passer à travers par contre si vous écrivez avec un stylo plume ça ne passe pas à travers enfin moi jusqu'ici ça ne se passe pas à travers mais voilà je le trouvais mignon et voilà ça va garder vous savez que j'aime pas ça on m'a repris pour marine des intercalaires j'ai repris ceux là qui étaient magnifiques qui ont le mot magnifique dessus qu'elle trouve aussi très joli et j'ai repris les tropical dreams aloha qui sont comme ça alors je crois qu'il en existait deux sortes mais bon je n'ai trouvé que ceux là moi je les ai trouvés assez sympa et on lui a pris en même temps le classeur magnifique rose parce qu'on n'en a trouvé qu'un si on en avait trouvé deux on en aurait pris deux on a trouvé qu'un elle était très contente parce qu'elle trouve ces motifs tout juste enfin juste super ensuite il y avait alors attendez je vais vous sortir chaque autre chouette ça on n'en parle plus et dans la même gamme donc magnifique des petites pochettes forme enveloppe avec un petit scratch au milieu qui sont bien après deux une pour elle une pour moi parce que tant qu'à faire moi aussi je voudrais bien j'ai trouvé du papier voilà du papier cartonné alors j'en ai pris plusieurs plusieurs sortes j'ai pris celui là qui est alors est-ce qu'il a un nom celui là c'est le modèle en carton 4x8 dessin vous avez 32 feuilles non alors ce sont quasiment que des couleurs pastelles mais il y en a vraiment que je trouve super c'est pour ça que je l'ai choisi il y a des dégradés de vert vers le rose enfin voilà j'aime beaucoup d'ailleurs il faudra que je vous montre à quoi je m'en sers quand même ce serait pas mal parce que c'est pas tout de vous le dire à quoi moi je vais m'en servir ce serait bien que je vous le montre ensuite j'ai trouvé j'étais j'étais oh mon dieu j'ai trouvé des petits carnets comme ça de feuilles donc ce sont dedans vous avez 4 feuilles paillettes 4 holographites et 4 holographites paillettes de différentes couleurs alors celui là c'est le bloc des roses alors je vais essayer de vous montrer je sais pas si vous verrez quelque chose ah ils sont prêts découpés j'arrive pas je n'arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas vous avez du rose pâle voilà vous avez des cartes entre guillemets classiques voilà ça c'est les classiques ensuite là vous avez les paillettes qui sont juste magnifiques et là vous avez les feuilles de là enfin c'est c'est superbe j'aime beaucoup donc j'ai pris le rose vous ne moquez pas j'ai pris le vert voilà alors avec des paillettes grises celui là celui là il a des paillettes argentées j'ai également trouvé des feuilles alors c'est ce qu'ils appellent vélènes des enfin texte vélène moi j'irais plutôt plutôt avec reflet métallique enfin je sais pas si vous savez vous savez peut-être pas ce sont des feuilles en fait qui ressemblent à des feuilles calques en fait vous savez c'est les feuilles qu'on peut mettre avant autre chose c'est à dire que vous mettez en dessous une feuille de couleur et vous mettez votre texte par dessus et vous avez différents motifs donc là c'est noir et or et c'est juste top vous avez good luck qui s'est écrit super fin enfin j'aime beaucoup ça il y avait de la couleur donc j'ai trouvé ça encore plus top voilà vous en avez plein alors comme moi à travers je vais faire gaffe mais vous avez de la couleur et je trouve ça sympa pour décorer pour donner une petite pensée positive dans la journée ne vous inquiétez pas c'est pas la maison qui s'écroule c'est mon mari qui vient de claquer la porte non il s'est pas barré mais il a claqué la porte pour la fermer bref ensuite on a trouvé alors ça on a trouvé ça avec Baptiste des stickers et on a pris deux modèles moi j'ai pris pour moi le modèle noir on va dire doré voilà un petit peu plus cute comme ça que je trouvais que je trouvais sympa alors c'est assez épais donc faites gaffe c'est ça ça va épaissir là vous allez coller je vais y enlever et Baptiste trouvait ça mignon là il y a des fleurs je sais pas pourquoi il a pris ça il y a des drapeaux il y a voilà il y a plein de petites choses il m'a dit maman il est joli celui-là il est joli celui-là donc c'est parti et j'ai trouvé des grands 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 carnets de feuilles alors je sais plus si celui-là je vous l'ai déjà montré donc c'est le Basic Pastel et dessus voilà je trouve ça magnifique vous avez des des dégradés comme marbré enfin je souviens de ce dessin là vous voyez là il est en violet j'espère que vous allez voir quelque chose et voilà des formes de bois du bleu des poids des ananas enfin voilà juste superbe et alors là quand j'ai vu celui-là j'étais aux anges c'est le Gold Egg Silver celui-là il est juste magnifique et toutes les feuilles à l'intérieur ont du du enfin du doré je sais pas si vous verrez je sais pas comment vous montrer celui-là il a pas doré mais il est juste magnifique celui-là c'est des cœurs là ce sont des un effet je vais essayer de le bouger en même temps peut-être que vous verrez quelque chose enfin ils sont magnifiques ceux-là je les trouve super celui-là il est juste waouh celui-là me fait penser à Sephora enfin voilà j'ai trouvé ces carnets juste magnifiques donc évidemment on était j'étais à fond dedans donc on était à fond en entrée scolaire ensuite j'ai trouvé des chokers chez Action moi qui ne trouve jamais enfin très rarement des bisous donc j'en ai trouvé enfin il y en a trois différents qui m'ont tapé dans l'œil tout d'abord il y a celui-là qui a une bande noire avec un un petit on va dire un deuxième choker argenté avec des petites boules voilà qui est comme ça qui est juste ce que j'ai beaucoup aimé ensuite j'ai pris celui-là qui a des motifs un peu aztèque rose voilà qui peut aller parfaitement avec les t-shirts je me suis pris que je vous ai montré l'autre fois et en plus il y en avait deux autres avec en fonction de celui qu'on veut mettre un avec une étoile et l'autre avec une espèce de goutte une espèce de goutte et pour finir j'ai pris celui-là qui est en suédine avec enfin qui est de couleur un peu rosé comme les polos que j'ai acheté je suis à fond dans ces couleurs-là avec un petit nœud voilà je trouvais ça mignon donc maintenant on va passer à tout ce qui est soin alors là il y a plein de choses enfin il n'y a pas de choses en ce moment comme je kiffe la noix de coco j'ai tout pris à ce que j'ai trouvé à la noix de coco et j'en ai trouvé beaucoup première chose que j'ai trouvé c'est de la marque je crois que c'est Coco Notcare c'est le shampoing et l'après-shampoing qui sont donc à la noix de coco alors je crois que celui-là c'est écrit formule spéciale qui aide à hydrater et à revitaliser les cheveux voilà et l'après-shampoing je crois que c'est écrit la même chose ingrédients pour l'hydratation combinés à une formule spéciale ultra légère qui va rendre souplesse et hydratation à vos cheveux donc l'après-shampoing il faut l'appliquer évidemment après le shampoing enfin évidemment non vous pouvez l'appliquer avant il n'y a pas d'importance il faut laisser agir une à deux minutes puis rincier voilà donc c'est de là ensuite il y avait toujours un shampoing et un après-shampoing de la marque Inecto voilà je me suis dit on essaye aussi donc le shampoing est là l'après-shampoing est là ça c'est sans parabène c'est sans parabène voilà donc hydratant tous les deux ceux-là font 500 ml ceux de tout à l'heure faisaient 400 ml et qu'est-ce qu'ils mettent ? solution naturelle pour cheveux secs et abîmés donc shampoing en huile de coco pure a été spécialement formulé pour nettoyer, hydrater et revitaliser vos cheveux en douceur donc le shampoing évidemment on l'applique normalement et enfin il faut se laver les cheveux c'est pour se laver les cheveux je vais y arriver et l'après-shampoing ils disent de le laisser poser une à deux minutes aussi voilà donc ça c'était pour les cheveux et évidemment enfin évidemment non pas évidemment vous savez pas moi je le sais mais pas où j'ai pris toujours de la marque coconut care la crème nourrissante pour les mains et les ongles voilà alors ils ne se sont pas fait chier c'est écrit exactement la même chose que sur les flacons de shampoing sauf que là ils disent que c'est pour les mains voilà donc je vais essayer évidemment je vous en dirai des nouvelles je ne sais pas s'il y a une aupercule là-dessus si il y en a une donc impeccable ça je trouve ça plus propre ensuite j'ai trouvé de la marque Sayos que j'avais déjà j'ai déjà pris un produit que j'aime bien d'ailleurs que je vous représenterai dans mes produits terminiques j'aime beaucoup donc cette fois j'ai pris le Big Sexy Volume donc force 4 48 heures de tenue enfin moi je m'avais échoué avant parce que j'ai horreur de ça donc cette fois il est en cheat sheet donc je vais essayer je vous en reparlerai évidemment j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai vu ça sur la chaîne je vais me montrer c'est pas sur la chaîne d'Amy enfin je ne sais plus c'est de gel douche comme ça qui je crois ça se met en mousse si je ne me trompe pas gel douche gel douche pardon moussant voilà le premier c'est le vital le deuxième c'est le relax donc c'est les zénations voilà je ne sais pas ce que ça vaut je ne peux pas vous dire je ne sais même pas l'odeur non puis si j'appuie je m'en fous de partout je le sens ensuite j'ai trouvé cette petite crème pour les mains donc qui était toute mignonne avec un packaging avec des fleurs donc aloe vera et beurre de karité donc elle fait 50 ml je crois qu'elle est aussi au perculé si je ne me trompe pas ouais donc voilà comme elles ne sont pas chères en général je profite de prendre des petites crèmes pour les mains chez Action même que je ne vais pas m'en servir dans la foulée que j'en ai des autres à utiliser j'ai également trouvé alors je crois que c'est Ludivine je crois que de la vie en rouge je crois que c'est toi qui les a pris ce sont des lingettes rafraîchissantes enfin des mouchoirs rafraîchissants au parfum rafraîchissant de Caluctus pour respirer plus librement notamment lorsqu'on est enrhumé alors ça je les ai pris alors pas parce qu'il va faire chaud parce que là je pense que ce coup-ci la chaleur s'est tirée ah voilà moi j'aime bien quand il fait chaud même qu'il a fait un moment très très chaud je préfère quand même plutôt que je mets des gros pulls et tout mais ça ça peut être bien justement quand on est enrhumé et par précaution au boulot vu que en général au boulot tous mes collègues de travail sont toujours tout l'hiver malades tout le temps j'ai tellement la trouille ils profitent leur microbe et d'être moi-même aussi malade parce que j'aime pas être malade cet hiver je n'ai pas été enrhumé et eux c'était tout le temps c'est un truc des malades bref je me suis dit que ça pourrait être bien ce sont des petits mouchoirs qui sont donc à l'eucalyptus et j'ai mis en plus sonneur de cailloux donc voilà c'était l'occasion ensuite j'ai trouvé voilà les voilà les fameuses lingettes rafraîchissantes alors je vais m'en servir quand même parce que je pense qu'il y a des moments il va faire encore chaud qui vont surtout me servir pour me nettoyer les mains parce que voilà c'est pareil quand on travaille dans un bureau on a le flavier ou la souris je crois que ce sont les endroits les plus dégueulasses qui existent je crois que c'est plus sale qu'une cuvette de toilette c'est pour dire et voilà j'aime bien j'aime bien le côté frais parce qu'il y a des fois j'ai très chaud et quand j'ai très chaud j'aime bien alors me laver les mains mais je ne peux pas constamment être au robinet ça ça peut être bien voilà juste pour se rafraîchir les mains ça contient de l'aloe vera donc autant dire que c'est bien et puis ça me permet de me nettoyer les mains sans forcément être auprès de voilà donc je sais que j'ai des petits pots de gel de désinfectant de gel que je me sers de temps en temps mais j'aime bien avoir ça aussi dans mon sac et c'est pas la première fois que je les achète mais c'est la première fois que je vous les montre dommage bravo Gaëlle ensuite niveau beauté j'ai trouvé alors j'ai pété mon slip en fait j'ai fait le mouton et voilà c'est bien de regarder les vidéos des copines et de regarder les comptes instagram et tout ça des copines aussi on fait comme elle en fait donc je crois que c'est encore toi Ludivine qui a montré ça et comme j'aime beaucoup regarder même si je ne commande pas je suis désolée des pinceaux action alors je ne sais pas ce qu'ils valent et au pire je m'en fous royalement mais je les ai trouvés tellement jolis que voilà j'ai pris les 4 coloris que j'ai trouvés il y a celui-là qui est sous enfin c'est des fleurs celui-là aux couleurs pastel rose et tout il est superbe celui-là un peu plus foncé aux couleurs pastel enfin couleur un peu plus chaude voilà je vais dire et celui-là aux couleurs de l'arc-en-ciel et en plus ça me donne des idées de nail art ça je pense que ça peut être sympa comme je manque d'inspiration pour mes ongles ça peut être bien donc merci Ludivine ensuite j'ai trouvé alors je n'en ai trouvé que deux parce que chez Action les gens les mangent les masques les masques en tissu comme ça qui sont juste topissimes il n'y avait plus que ces deux-là donc j'ai pris ces deux-là je crois que ce sont alors ces deux-là sont à l'extrait de 20 et dérivés de l'étirone donc pour minimiser les signes prématurés de l'âge donc ces masques-là voilà je les adore ceux de chez Action ils valent pas cher franchement si vous en trouvez des comme ça prenez-les parce que c'est juste générique et pour finir avec tout ce qui est beauté parce que j'ai 2-3 bricoles à vous montrer de chez Nose ça ne mérite pas forcément une vidéo à part je vous avais dit l'autre fois que je n'avais pas trouvé la palette dans luminaire couleur rosée c'est y j'ai trouvé donc voilà je l'ai elle est magnifique c'est juste superbe les couleurs promis je vais prendre le temps il faut que je me force à prendre le temps je vais prendre le temps de vous faire des articles sur le blog avec des swatchs parce que je trouve qu'il faut immortaliser ces petites beautés voilà c'est juste top l'autre est magnifique et celle-là aussi voilà donc ça c'est fini pour Action vous savez il n'y en a pas beaucoup je ne vais pas peiner à monter la vidéo c'est sûr bref chez Nose j'ai trouvé quelques bricoles alors je vais commencer par ça un petit cadre photo tout petit ce que j'ai adoré c'est le tour voilà donc je vais m'en servir rassurez-vous il valait 75 centimes il est superbe et franchement il est lourd c'est pas de la crotte c'est du vrai c'est du bon quelque chose qu'on devrait mettre dans la maison depuis longtemps et qu'on n'a jamais mis c'est un détecteur de fumée alors on fumait avant c'est peut-être pour ça on ne l'avait pas acheté on s'est dit ça se trouve juste la clope elle va le mettre en route donc détecteur de fumée qui valait 1,99€ j'en ai pris deux un pour mettre côté chambre des enfants un pour mettre côté de notre chambre parce que sinon s'il n'y en a qu'un ça va être tendu c'est pour donc 30m² ça nous dit quand il n'y a plus de pile la pile est fournie ça fait 85 dix cibles et c'est garanti 5 ans donc voilà il en fallait un parce que je pense que l'assurance au bout d'un moment va nous le demander donc voilà il est arrivé ensuite ne vous fâchez pas j'ai repris un carnet j'en ai pris deux parce que j'ai fait du deuxième ils étaient à 2,20€ mais les motifs étaient tellement beaux enfin il ne faut pas faire des beaux motifs comme ça parce que forcément je craque là c'est un pan mais l'autre c'est un ananas en peinture enfin c'est juste magnifique il y a l'élastique et ils sont pas mal pour écrire bref voilà et dernière petite chose que j'ai trouvé et que j'ai trouvé super top c'est un mémo en verre qu'on met dans la cuisine qui valait 1,99€ il y a un feutre il y a de quoi l'attacher je trouve ça juste génial parce que je ne sais pas vous mais nous à la maison quand il faut faire la liste des courses on en oublie la moitié parce que quand il manque un truc on ne l'excédule pas et là je trouve ça vraiment topissime alors je le démonte comme ça je vais avoir tout hop hop il n'y a pas l'inquième donc il se présente comme ça il est tout blanc donc vous voyez il y a de quoi l'attacher et en plus il a des petits patins pour ne pas cogner et ça c'est pour agrafer le crayon et donc voilà le crayon le crayon n'est pas terrible je vous écris un petit mot j'espère que vous verrez voilà j'ai écrit je vous aime voilà le crayon n'est pas franchement pas top mais par contre ça c'est vraiment pas mal voilà donc accroché dans la cuisine c'est très bien alors voilà ce olé fini j'espère que vous serez resté jusqu'au bout si vous êtes resté jusqu'au bout vous pouvez mettre un pouce parce que vraiment vous le méritez je vous fais évidemment plein 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 de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada